Musique Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le général de corps Zakaria Sheikh Ibrahim a reçu le nouveau commandant des forces françaises stationnés à Djibouti, le général de brigade aérienne. Et scrutin historique au Zimbabwe, les premiers depuis la chute du président Robert Mugabe, 23 candidats en lice pour cette présidentielle. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministère de la Santé a inauguré ce matin un nouvel entrepôt de 800 m2, construit à PK12, dans le cadre du renforcement des capacités du stockage de la centrale d'achat. Et cette inauguration du nouvel entrepôt a coïncidé avec la réception officielle d'importants lots de médicaments et matériels médicaux financés par la Banque mondiale avec l'appui de l'ADDS. En effet, la cérémonie de réception s'est déroulée en présence de représentants de la Banque mondiale à Toussec, du secrétaire général du ministère de la Santé, du directeur de l'ADDS, du directeur de la CAM et plusieurs directeurs et cadres du département de la Santé. Pour rappel, ces lots importants d'équipements médicaux et de matériels sont destinés à appuyer et à renforcer les plateaux techniques des structures de santé à Ali Adé, Holhol et à Auboc. Il s'agit entre autres d'appareils, de radiographie, de numériseurs, de chariots d'urgence, des aspirateurs électriques, des fauteuils roulants, des lits d'hospitalisation et d'accouchement, des broncaires ainsi que des moniteurs pour coléoscopiques qui sont donc ce projet d'acquisition en équipement de pointe qui a pour objectif de rehausser la qualité de plateaux techniques dans ces trois localités, dans le souci permanent d'améliorer et de rehausser la qualité des prestations de soins spécialisées en faveur de la population rurale. Et après la cérémonie d'inauguration immatériel d'équipements médicaux financée par la Banque mondiale, avec l'appui de l'ADDS et les responsables du ministère de la Santé, les partenaires ont rappelé le contour de ce projet d'entrepôt et l'acquisition d'équipements et de matériels médicaux divers. On les écoute. Aujourd'hui nous sommes en train de réceptionner du matériel médical d'un montant d'environ 1,3 million de dollars américains qui est un appui de la Banque mondiale à la République de Djibouti. Le matériel médical que vous voyez ici c'est un matériel de pointe de dernière génération pour équiper les centres de santé, les hôpitaux dans ces trois localités. Et j'espère qu'à la fin, lorsque ce sera installé dans les semaines à venir, nous allons avoir nos soeurs, nos mamans dans ces régions-là vont accoucher dans les meilleures conditions. Les personnes malades vont être diagnostiquées de la manière la plus rapide possible sans venir à Djibouti. Et le plateau technique dans l'ensemble de ces structures de santé vont être relevés pour que ces zones-là soient dans les meilleures conditions sanitaires. Mais ce matériel est juste une partie du programme global. Vous savez que ces centres de santé, ces hôpitaux ont déjà été réhabilités sur le financement de la Banque mondiale. Et nous allons visiter pour voir comment la réhabilitation s'est faite. Et le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mohamoud, prend part au sommet des ministres de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord qui se déroulent au Caire en Égypte du 28 juillet au 1er août. Le ministre est accompagné dans cette mission d'une délégation composée de trois de ses collaborateurs, les conseillers et le directeur de la planification. Durant les trois jours des travaux du sommet, les membres du gouvernement et les représentants de la société civile auront à débattre des principaux enjeux de développement des technologies, de l'information et de la communication dans l'enseignement et la réelle nécessité de procéder à l'innovation et à la transformation des systèmes éducatifs. En marge des travaux de ce sommet, le ministre a eu donc une série de rencontres avec les experts de l'université de Cambridge. Le ministre donc a sollicité leur expertise dans le cadre de la mise en place du nouveau projet transformateur de notre système éducatif. Les deux parties ont languement discuté des voies et moyens de développer le système éducatif en vue de garantir la qualité des enseignements apprentissages. Le ministre a par la suite rencontré une représentante de It Works pour discuter de l'éventuelle mise en place d'un système d'information pour la gestion de l'éducation. En tant de l'actualité également, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens, Warf, Moumin Hassan Barri, a pris part à la conférence ministérielle pour la promotion de la culture de tolérance et l'avancement de la liberté religieuse. A l'invitation du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, cette première réunion s'est tenue à Washington du 25 au 26 juillet dernier avec la participation de plus de 80 pays. Le ministre Moumin était accompagné de notre ambassadeur à Washington, Mohamed Therib Dohalé, et du conseiller Chouaib Adjel. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au siège du département d'Etat américain à Harry Truman Building en présence du vice-président américain Mike Pence, du secrétaire d'Etat Mike Pompeo et de l'ambassadeur des Etats-Unis pour la liberté religieuse internationale, Sam Blumbeck. Les travaux ont été concentrés sur des objectifs évidents réaffirmant l'engagement de la communauté internationale à promouvoir la tolérance et la liberté religieuse et à produire un changement réel et positif à l'égard de la diversité des cultures et des religions. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'agence d'Iboucienne de développement social, l'ADDS, en collaboration également avec le secrétaire d'Etat aux affaires sociales, a organisé hier un atelier de restitution nationale portant sur le rencensement et l'identification des besoins des associations féminines à l'hôtel Les Acacias, en présence d'en cause de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed, du directeur général de l'ADDS, des élus locaux et des représentants d'organisations non gouvernementales. Ce projet, lancé il y a neuf mois, est financé par la Banque africaine de développement. Cet atelier a été présidé par la Bélisse de la Femme et de la Famille, le directeur de l'ADDS et le représentant des associations partenaires venus de la capitale et des régions de l'intérieur. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des associations. Cette étude permettra non seulement d'actualiser l'annuaire des associations, mais offrira également une évaluation de leur capacité en vue de les renforcer. Et donc, une des solutions qui avaient été proposées par le consultant, donc tout ce travail, justement son mérite il est là, c'est pour nous aider à aller plus loin sur le financement de ces associations. C'est la professionnalisation. Donc, que ce soit pour un quartier 7 ou dans les régions, nous avons recruté un consultant. En effet, donc, les associations sont un des piliers de la société djiboutienne, proches des populations. Elles agissent sur le terrain. Cette société civile est un maillon essentiel dans le lien entre les citoyens et l'État, a indiqué d'emblée la ministre de la Femme et de la Famille. Elle a mis également en exergue le rôle fondamental que jouent les associations féminines dans notre pays. La ministre a précisé également que la vision du Président de la République, fondée sur cette approche participative, justifie ce projet. On l'écoute. La société civile organisée et dynamique constitue un lévier de développement économique et social. C'est la vision de notre chef de l'État qui a cru à cette société civile depuis son investissure à la tête de ce pays. De par ses attributions et le caractère multidimensionnel de ces actions, le ministère de la Femme et de la Famille a adopté dès sa création une approche systématique de développement du mouvement associatif judiciaire. Ainsi, en 2005, le ministère a réalisé un premier annuaire des associations actives en République de Dublouti qu'il a revisées en 2011 et qu'il revise en 2018. Donc c'est un travail continu. C'est un travail qui a commencé et cette révision, elle est indispensable. Nous sommes des êtres vivants et ça bouge. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et pour pouvoir avancer, on doit faire cette révision pour savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Ce n'est pas parce que nous avons fait une fois un travail qu'il faut qu'on dort sur nos lauriers. Il faut être en perpétuel mouvement, en perpétuelle écoute et en perpétuelle révision pour pouvoir avancer comme il se doit. Également dans l'actualité, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu hier dans l'après-midi l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry Edouard André. Au cours de cette rencontre, le ministre a présenté à son interlocuteur le département dont il a la charge. Il a également exposé avec la passion d'un nombre de terrains issus de développement local, les activités entreprises en cours ou projetées pour répondre aux attentes de la population et ce, dans le droit fil de la feuille de route tracée par le chef de l'Etat. Le ministre Aramis a rappelé aux diplomates que ce dernier a accordé une grande importance à la décentralisation. Il a enfin profité de l'occasion pour présenter à son interlocuteur les besoins du département dont il a la charge pour mener à bien le processus de décentralisation. S'exprimant à son tour, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry Edouard André, a fait part donc au ministre de sa satisfaction de l'entretien. Il a tenu à lui exprimer le fait que, depuis sa prise de fonction, il a eu des contacts avec plusieurs départements ministériels, mais que celui-ci est particulier parce que, pour lui, le ministère délégué chargé de la décentralisation est un département très important de par ses missions et ses activités. Il a assuré le ministre du soutien de son gouvernement. Le général de corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui, dans son bureau, à l'état-major général des armées, le général de brigade aérienne, Eric Guernese, nouveau chef du Comfort, le commandement des forces françaises stationnée à Djibouti, accompagné donc du général de division Thierry Duquenot, Comfort partant. Côté djiboutiens, la délégation a été composée du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA. Dans son entretien, le chef d'état-major a souhaité la bienvenue au général de brigade aérienne, Eric Guernese, et aussi un bon départ pour le service rendu au général de division Thierry Duquenot. Cette première visite de courtoisie du commandant en chef du Comfort à Djibouti a pour objectif d'établir le premier contact avec le commandement militaire djiboutien. Aussi donc, le chef d'état-major a félicité les efforts et le travail remarquables accomplis par le général de division Thierry Duquenot pour les deux années passées à la tête du Comfort, plus particulièrement sa participation aux côtés des FAD. De son côté, le général de brigade aérienne Eric Guernese était ravi de l'honneur réservé à son égard et s'est dit honoré d'avoir pu rencontrer le général Zakaria. Il a également ajouté que cette première visite à Djibouti jetait les bases à une plus grande collaboration. Une équipe de contrôle sanitaire du laboratoire LANA, le laboratoire national d'analyse des aliments, en collaboration avec la gendarmerie nationale, a saisi tôt ce matin une cargaison de viande de petits ruminants transportés donc à l'air libre dans un pick-up à Balbala dans le secteur de Rodan. Cette saisie intervient suite à des plaintes donc émanant de la population des quartiers de Balbala sur les mauvaises conditions de transport de la viande destinées aux consommateurs du grand faubourg de Balbala. La cargaison était destinée à approvisionner le marché de Rodan. Le motif de saisie est l'irrespect de conditions sanitaires de transport des produits carnés qui se doit se faire donc dans un camion frigorifique isotherme en liaison froide à une température de 4 degrés Celsius. Par conséquent, le laboratoire LANA demande à la population d'être vigilante et de prévenir sur toutes les anomalies constatées sur les denrées alimentaires et surtout sur la viande qui doit être acheminée, stockée dans des bonnes conditions pour être préservée et consommable au plus grand public. Les habitants de la cité Nassib, construit et géré par la Fondation Droits au Logement, ont organisé une cérémonie à l'occasion de l'arrivée dans la cité de la première vague de sinistrés bénéficiaires de logements offerts par le chef de l'État. La cérémonie organisée par les habitants de la cité Nassib a été financée par les jeunes de la cité qui participent à leur manière au soutien de la Fondation Droits au Logement fondée par le chef de l'État. Et donc à cette occasion, des chants et danses folkloriques ont été organisées pour l'arrivée de nouveaux bénéficiaires qui désormais possèdent un toit pour vivre avec leurs familles. Une projection a été organisée sur la situation de vie il y a un an, sur la situation d'aujourd'hui dans cette nouvelle cité appelée Nassib. Plusieurs personnes ont intervenu à l'occasion de la cérémonie destinée à célébrer l'arrivée de nouveaux habitants à la cité Nassib. Et pour sa part, le président de la société civile, la société Nassib et le sage du quartier sont intervenus pour remercier le président de la République pour avoir donné l'opportunité à des ménages sinistrés de loger dans la cité Nassib. Ils ont aussi remercié les jeunes de la cité qui ont organisé la cérémonie destinée à célébrer l'arrivée de nouveaux habitants dans cette cité. Et santé, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la tournée de la caravane médicale du ministère de la Santé, une équipe mobile de l'hôpital régional d'Alissabier s'est rendue dans le secteur frontalier de Galilée. Cette caravane s'inscrit dans la politique de proximité initiée par le ministère de la Santé. Ainsi, quelques centaines de personnes, femmes, vieux, jeunes et enfants ont bénéficié de soins et consultations gratuites de la part de l'équipe médicale de l'hôpital de la région d'Alissabier. Outre l'objectif principal qui est de rapprocher les soins des populations souvent éloignées des centres médicaux. Ils pourront bénéficier de soins de qualité. A savoir que l'équipe médicale est composée d'un docteur, d'un infirmier, d'une sage-femme, d'un nutritionniste et d'un agent de vaccination pour les enfants. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale avec Fardouz. Bonjour Fardouz. Bonjour Ahmed. Alors nous allons nous rendre au Mali dans un premier temps, Fardouz. Nous allons parler de la présidentielle qui se déroule dans ce pays et la population, bien sûr, qui est dans l'attente des résultats. En effet, Ahmed, le dépouillement du bulletin de vente a commencé hier soir, au premier jour de l'élection présidentielle. Hier, 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, candidats à sa propre succession. L'actuel président, Uberaim Aboubakar Keta, reste le favori de ce scrutin. Face au président, sortant 22 autres candidats sont en compétition, dont Somalia Sissé. Le chef de l'opposition, jugé crucial pour la stabilité de la région, cette élection a été marquée hier par des incidents au nord-est du pays, notamment une région toujours gangréniée par la présence de djihadistes. De sources officielles, le déroulement du scrutin a été perturbé dans près de 105 bureaux de vote sur les 23 000 recensés dans le pays. Sur place, les observateurs internationaux ont demandé des clarifications au gouvernement. Les premiers résultats sont attendus d'ici mardi, demain, en vue d'un éventuel second tour. Les observateurs craignent un faible taux de participation. Et nous allons rester en Afrique. C'était des titres dans cette édition. Élection au Zimbabwe, un scrutin historique pour le pays. En effet, Ahmed, les Zimbabweens sont attendus aux urnes aujourd'hui pour élire leur président, leurs députés, leurs conseillers municipaux lors du scrutin historique. Les premiers depuis la chute du président Robert Mugabe, au pouvoir pendant près de quatre décennies, qui ont plongé le pays dans une grave crise économique. Au total, 23 candidats, un record 100 en lice pour la présidentielle. Mais la course se joue entre l'actuel président Emerson Mgangwa, patron de la ZANU-PF et de l'opposition également, et Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique, le MDR et le MDC. Le président souhaite notamment convaincre la communauté internationale que les choses ont changé, que les élections seront libres et transparentes afin de revenir et de faire revenir les investisseurs dans ces pays. Le dernier facteur risque de péser sur ces élections, c'est Robert Mugabe lui-même. Il est sorti de son silence hier 29 juillet pour dire qu'il ne voterait pas pour son parti, la ZANU-PF, un parti qu'il aura pourtant fondé. Je choisirais parmi les 22 autres candidats, a-t-il déclaré Ahmed, laissant tendre que cela pourrait être Nelson Chamisa, un coup dur pour le parti au pouvoir, car ses sympathisants pourraient suivre l'exemple et voter pour l'opposition. Et il faut rappeler également que les bureaux de vote ont ouvert ce matin et 5,6 millions de Zanubabouéens ont commencé à voter, Fardouz. Et aux Etats-Unis, incendie en Californie, 40 000 personnes sont menacées d'évacuation. Tout à fait donc, les Jugandais, incendie en quelques jours, a fait plus de 6 morts et détruit des dizaines de milliers d'hectares de végétation dans le nord de la Californie pour être entraîné l'évacuation de 40 000 personnes supplémentaires. Le shérif du comté de Chassa a appelé les habitants à obéir sans délai aux ordres d'évacuation. Attisé par le vent violent, la sécheresse et une température approchant les 40 degrés Celsius, le feu demeure largement incontrôlable. On prévue, les pompiers ont prévenu également les pompiers de la Californie qui ont reçu des renforts de tous les pays. A l'échelle des Etats-Unis, 1,7 million d'hectares ont déjà brûlé le début de l'année. Et enfin, donc, en Indonésie, Fardouz, plus de 500 randonneurs ont bloqué après un séisme sur l'île de Lombok. Effectivement, Ahmed, et les 16 personnes ont été tuées le boulon pour encore s'alourdir. Plus de 500 randonneurs et leurs guides sont bloqués depuis ce matin au mont de Ranjani, un site touristique populaire sur l'île de Lombok, en Indonésie. Au lendemain, d'un puissant séisme, ont indiqué les autorités locales. Des hélicoptères et des équipes de secours à pied d'oeuvre ont été donc déployés pour évacuer les randonneurs bloqués au mont Ranjani, un volcan prisé par les touristes étrangers pour ses sites de randonnée. Le mont qui culmine à 3 726 mètres d'attitude et le deuxième volcan d'Indonésie, il est très prisé pour ses sites de randonnée. Une magnifique vue de sommet. Le séisme a provoqué la chute de tonnes de pierres de boue bloquant des randonneurs dans la montagne. Le tremblement de terre a eu lieu à 50 kilomètres au nord-est de Martaham. La principale ville de Lombok, cette île, se trouve à une centaine de kilomètres à l'est de l'île de Bali. Elle est aussi très touristique. Merci Fardouz pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal excellent après-midi sur Téléjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501